bonjour dans cette vidéo je vais vous montrer un exemple de logiciel utilisé pour l'annotation de séquences génomiques cet outil s'appelle artemis il est complètement gratuit il est téléchargeable à partir du site de l'institut sanger donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo afin de le télécharger il suffit d'aller sur cette fenêtre cliquez ici vous allez être dirigé sur cette fenêtre puis vous allez télécharger la dernière version du logiciel pour le faire fonctionner il vous il vous faudra de télécharger environnement java je vous mettrai également le lien de téléchargement une fois que ce sera fait le logiciel va fonctionner sans avoir besoin d'installation donc vous aurez cette icône on dirait que vous allez cliquer dessus vous allez cliquer sur ok et puis vous aurez cette interface 8 vous aurez besoin de votre séquence adn que vous souhaitez à noter alors supposons que j'ai la séquence du génome d'un isola du virus de sida si j'ai choisi une souche au hasard comme vous le voyez elle est écrite sous le format pasta et elle est écrite dans un fichier texte artemis accepte plusieurs types de formats donc je clique sur open et je vais sélectionner ma séquence ici en précisant all files parce que vous avez plusieurs formats possible suite je vais choisir ma séquence qui va être ouverte dans l'interface d'artemis comme vous le voyez il ya plusieurs fenêtres ici vous avez une vue générale de la séquence donc tout le génome est écrit dans cette fenêtre et ensuite dans cette deuxième fenêtre la même séquence est zoom et si je clique ici je vais voir on zoom la position où je suis vous avez plusieurs cadres de lecture à l'intérieur ici vous avez la séquence 5 primes 3 primes écrite de gauche à droite et à partir de cette séquence le logiciel prédit la séquence 3 primes 5 primes en six sens vous pouvez les voir ici à l'intérieur en gris c'est l'équivalent de ça on vous donne ici grossièrement les positions mais ici on vous donne la séquence détaillée de votre génome ensuite artemis vous montre trois cadres de lecture différents de vos séquences en supposant que ce génome code pour des séquences potéique alors le premier cadre de lecture qui est tout en haut ici et ici vous montre un cadre de lecture où le logiciel commence la traduction par la première position de la séquence c'est à dire il va prendre t g g il va les considérer comme un codon ce codon va donner l'acide aminé w ensuite il va continuer à traduire le deuxième codon le troisième codon et ainsi de suite ensuite dans le deuxième niveau ici ou bien ici artémis va décaler le cadre de lecture d'une position c'est à dire que le t ici ne sera pas pris en considération il va considérer que le cadre de lecture commence par le g dans ce cas le premier codon sera g g a et il codera pour l'acide aminé g et ainsi de suite enfin artémis va décaler le cadre de lecture de deux positions et il va considérer que le premier codon en fait commence par ce g là et donc il va avoir g a t comme premier codon il sera codon pour l'acide aminé d du coup vous allez avoir trois cadres de lecture possible pour la première séquence et trois cadres possibles de lecture pour la séquence complémentaire alors pourquoi parce qu'en fait on ne sait pas au départ à où commence le cadre de lecture sur la séquence du coup artémis prend en considération toutes les possibilités de lecture et ils seront montrés donc dans cette fenêtre en plus de ça artémis vous montre avec ses barres rouge tous les codons stop possible présent sur la séquence dans tous les cas possible c'est à dire sur la première séquence sens sur la deuxième séquence en distance avec les différents cadres de lecture ensuite vous pouvez afficher plusieurs autres informations par exemple vous pouvez montrer les codons start on a dit que la construction des off est principalement basé sur l'identification de la position des codons stop mais également des codons start ensuite vous pouvez montrer d'autres types de d'informations par exemple à l'intérieur il va donner des couleurs différentes aux bases nucléiques différentes et ici les barres noires sont les codons stop et les barres en rose sont les codons start le logiciel artémis vous permet essayer de prédire la présence de jeunes sur votre séquence exemple de possibilité je pars sur create et je lui demande de me marquer toutes les séquences off possible présentes sur ma séquence je clique ensuite par exemple il me demande la taille minimale des offres présentes sur la séquence comme il s'agit d'un génome viral la taille des jeunes est petite donc je choisis une taille minimale de 100 paire de base et je clique sur ok et là vous voyez que artémis me montre en vert ici toutes les séquences codantes possibles qui peuvent être présentes sur la séquence sur tous les niveaux de lecture bien sûr tous les cadres de lecture il existe une certaine règle pour choisir le bon cadre de lecture par exemple les cds ne peuvent pas se chevaucher et les cds ne peuvent pas se trouver à la même position les deux séquences complémentaires de l'atm cela dépend de la nature des organismes étudiés et de la structure de leur jeune nous posons maintenant que je vais choisir ce cadre de lecture comme un autre acte pour l'annotation de ma séquence génomique ici la présence de deux séquences codantes signifie qu'il y a probablement deux jeunes sont présents pour confirmer ça ce que je peux faire et de choisir par exemple le premier cds ou bien la première séquence codante et d'essayer de rechercher contre blast si le code pour une protéine ce faire je vais demander logiciel d'aller comparer la séquence protéique qui est supposément codé par cette région et de la comparer avec la banque protéique banque protéique de ncbi configure blast et je clique sur ok et blast va les connecter sur les banques ncbi afin de trouver la similarité la plus proche entre ma séquence et les séquences de gene bank évidemment pour cette partie il vous faudra une connexion internet le résultat du blast m'indique que ma séquence cds correspond à une protéine qui appartient au virus de de la chivée il s'appelle 9 protéines avec un pourcentage d'identité de plus de 95% donc là je vais confirmer donc que cette séquence cds correspond bien à la séquence d'un gène codant pour ma protéine du coup je peux marquer la séquence adn comme étant une séquence codant pour un gène et je peux renommer le gène de sorte à ce que ils correspondent à sa fonction je note la fonction de ce gène et du coup ce que je viens de faire c'est d'annoter la structure c'est à dire je viens d'identifier la position d'un gène sur la séquence d'un gène et je viens de lui attribuer une fonction artemis vous permet également de visualiser des génomes déjà annoté par exemple si je vais sur la banque et que je cherche la séquence par exemple complète du génome du hiv et que par exemple je choisis cette séquence je peux télécharger la séquence annotée de ce génome en cliquant ici une fois que c'est téléchargé je peux lire cette séquence annotée dans artemis ouvre et je choisis la séquence votre séquence génomique annotée avec la position des gènes sur le génome et vous pouvez visualiser la liste de ces protéines codées par le génome